Salut camarades et bienvenue pour ce qui est sans aucun doute la chaîne la plus inactive du youtube game à raison d'une vidéo par an véridique et pour ce vlog je t'emmène découvrir la ville de montréal montréal gringo on t'appellera gringo pour la vidéo gringo c'est très bien gringo montréal montréal gringo encore une fois gringo montréal montréal c'est parti ce qui est super à montréal c'est que mis à part le côté très américain qu'on retrouve dans le centre ville avec tout ce qui est grand building et c'est il ya un côté vraiment beaucoup plus historique dans des quartiers un petit peu excentré je me trouve dans un de ceux là qui s'appelle le vieux montréal avec des super monuments des très vieilles bâtisses qui sont magnifiques regardez c'est parti 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 Ce n'est pas grave, ça ne s'arrête pas, on n'a pas besoin de passer, de toute façon je me vois bien là, vivant. Voilà, quelque part ici, c'est pas mal, regardez, il y a de la place, c'est presque moelleux, il n'y a pas trop de cailloux, c'est top. Je viens d'arriver au marché de Jean-Talon pour faire 2-3 courses pour le repas de ce soir, et après je vous emmène visiter le quartier gay de Montréal, qu'ils appellent ici le village. C'est parti. Je viens de tomber sur une exposition en pleine rue tout à fait par hasard, et ma foi avec un auteur à mon avis un peu sadique, c'est à vous de juger, mais à mon avis cette personne-là a passé un très très mauvais moment. Je viens d'arriver au parc Mont-Royal qui est juste mais gigantesque, avec un nombre de spots incroyable pour se poser, marcher, vraiment, il y a vraiment de quoi faire ici. Et le petit puce en ce moment, c'est les couleurs, regarde ça. Le fun fact du jour, ceci sert à peindre les gens qui ne sont pas respectueux de l'environnement et qui gèlent le faire de déchets dans le plat. Du coup c'est propre. Merci. 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 touchette. Si je dis ça moi, je ne dis rien. Je viens d'arriver au plateau Mont-Royal qui est sans doute un des quartiers les plus connus de Montréal. On s'y regroupe tout ce qui est lieu de résidence vraiment très mignon. Il y a des bars, des restaurants, il y a vraiment de quoi faire ici et notamment sur le boulevard Saint Laurent qui est un des axes principaux de la ville où on peut trouver plein 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 de street art. Du coup je suis en train de m'y rendre et on va aller vérifier ça. Sous-titrage ST' 501 Alors là je me dirige dans le centre-ville et plus précisément dans la rue de Saint-Catherine qui est l'axe principal de Montréal. Bon les amis je me suis dit que de Montréal j'étais pas très loin des chutes du Niagara et que ça serait un peu bête de pas y faire un petit tour. Regardez ça. C'est la version miniature quand même. C'est un peu décevant mais ça reste impressionnant quand même tu me diras. C'est un peu décevant mais ça reste impressionnant quand même tu me diras. On a des belles filles ici J'espère que ce vlog sur Montréal t'aura plu camarades Si c'est le cas c'est magnifique Et on se retrouve très vite C'était Mithineur Over Sous-titrage ST' 501